Si vous allez dans un désert, vous verrez pourquoi il s'agit d'un des endroits les plus mortels et les plus inhospitaliers de la planète. Le temps est sec et là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. C'est l'image qu'on tire de la deuxième page de la Genèse. L'histoire commence par un désert sec et vide. Mais Dieu fait apparaître une fontaine dans le désert qui devient source de vie pour les plantes et les animaux. C'est là que Dieu réunit un homme et une femme pour que l'humanité puisse prospérer et répandre la vie dans le jardin. Exactement. Et cette source qui arrose le jardin devient un fleuve dont l'eau s'écoule dans le monde entier. Il y en a assez pour tout le monde. C'est un don de Dieu. Tout ça, c'est très bien. Des hommes dans un jardin luxuriant, mais en fin de compte, ils trouvent le moyen de tout gâcher. Oui, malgré toute cette eau que Dieu a fournie, c'est comme s'ils ont toujours une sécheresse au fond d'eux. C'est une image de la condition humaine. Nous avons toujours soif d'en avoir plus. Plus de quoi ? Eh bien, dans ce récit, les hommes veulent plus de sagesse afin de jouir d'une plus grande sécurité, afin de mieux diriger leur vie comme ils l'entendent. Tragiquement, cela ne cause que plus de soif et de méfiance entre eux. Donc, ils finissent par retourner dans le désert. Les hommes ont perdu l'accès à l'eau de vie. À cause de cela, ils ne peuvent plus répandre la vie de Dieu dans le monde. Donc, Dieu doit les sauver du désert. Oui, comme dans le récit de Jacob. Ses plans égoïstes ont gâché ses liens familiaux. Si bien qu'il a dû fuir les conséquences de ses actes en allant dans le désert où il a trouvé un puits et rencontré une femme. C'est comme dans le jardin d'Éden. Un homme et une femme, ensemble, près d'une source d'eau. Oui. Ensuite, à travers Jacob, Dieu crée la famille d'Israël. Et il les invite à partager sa qualité de vie pour devenir ses partenaires, afin qu'ils la transmettent à d'autres. Parfois, c'est ce qu'ils font. Mais, en définitive, ils sont en proie à la même sécheresse de l'âme, à la même soif de puissance et de contrôle qui les fait basculer dans la violence et l'autodestruction. C'est ainsi qu'ils se retrouvent dans un nouveau désert, captifs des autres nations. Tous ces efforts visant à étancher notre soif par nous-mêmes, ça nous tue. Oui. Le prophète biblique Ézéchiel décrit Israël en exil comme un tas d'ossements desséchés éparpillés dans une vallée déserte. Mais il dit aussi qu'un jour, Dieu répandra sa présence porteuse de vie, son esprit, pour arroser ses terres et créer un nouvel Éden et des hommes nouveaux. Ce qui peut répandre la vie de Dieu auprès des autres. Exactement. Ce qui nous mène à l'histoire de Jésus. Oui. Il y a un récit où Jésus va vers un puits qui, jadis, avait appartenu à Jacob. Tout comme dans le récit de Jacob, il y rencontre une femme. Il lui dit que, quelle que soit la quantité d'eau qu'elle boira de ce puits, elle aura toujours un nouveau soif. Ensuite, il lui propose de l'eau qui étanchera éternellement sa soif. Il ne parle pas de l'eau du puits. Non, il parle de la vie de Dieu lui-même, qu'il nous transfère afin de satisfaire notre soif la plus profonde. C'est pourquoi Jésus dira plus tard que celui qui a soif vienne à moi et boive. C'est cool, mais c'est étrange aussi comme image. Boire en quelqu'un comme de puiser en lui avec un verre ? Tout à fait. C'est lié à une autre image étrange qu'on trouve dans le récit de la mort de Jésus à la croix. Un soldat romain perce le côté de Jésus de sa lance et le sang coule, mais avec de l'eau aussi. Car par lui, alors que Dieu lui-même meurt pour ses ennemis, son amour se déverse et se répand dans le monde. Après la résurrection de Jésus, on apprend qu'il envoie son esprit sur ses disciples. Oui, pour les remplir de la vie de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que si nous nous laissons porter par le courant de l'esprit de Dieu, le fruit d'Éden commence à grandir en nous. L'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance et la maîtrise de soi. Les gens comme ça peuvent créer dans le monde de très belles choses qui donnent la vie à d'autres. Oui, comme de petits flux de la vie de Dieu qui s'assemblent pour indiquer la voie vers la belle scène qu'on trouve à la dernière page de la Bible. On voit un nouveau fleuve de vie. Oui, il prend sa source en Dieu et se répand dans une création renouvelée pour apporter la vie partout où il va. On voit un nouveau fleuve de ta système renouvelée pour apporter la vie de Dieu. Merci.